Le professeur Afakondé a vu que l'énergie, c'est le développement. Sans énergie, il n'y a pas de développement. On ne peut pas parler d'agriculture aujourd'hui sans énergie. On ne peut pas parler d'écor, aujourd'hui même d'écor sans énergie. Alors, le professeur Afakondé a vu qu'il faut d'abord commencer par développer l'énergie. Avec le système électrique vieillissant et un nombre d'infrastructures insuffisantes avant l'arrivée du professeur Afakondé, la décède en énergie s'est nettement améliorée avec la réalisation des barrages de Swapiti, de Kaleta, que vous connaissez déjà. Donc, la mise en place de ces infrastructures a complètement changé le mode de vie de nos populations que nous pensons pas. Ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que la mauvaise gestion de l'énergie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'énergie à la source. On est misé de mégawatts. Mais, quand l'énergie est mal gérée, il y a toujours des délaissages. Comme vous l'avez vu la soirée, je crois en ce temps-là, 4 ou 29, tout connecté presque était dans le barrages. Ça, c'est dû à quoi ? À la mauvaise gestion de l'énergie. Sinon, le professeur a répondu à laisser un héritage important en matière d'énergie que tout le monde observe aujourd'hui. Mais comme on dit souvent dans nos langues bernardes-guédières, que si tu ne peux pas supporter l'héritage de ton père, il faut le traîner. Mais, tu ne peux pas supporter l'héritage qu'on les a laissé et il n'arrive pas. Ce qui fait que l'énergie aujourd'hui est mal gérée.